Sous-titrage ST' 501 Évangile du temps de la fin avec Pasteur Henri Weshi Bien aimé du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur la pratique de vertu chrétienne. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir accordé cette opportunité de venir en ta présence en ce jour pour écouter ce message sur la pratique de vertu chrétienne, car la plupart d'entre nous ne savent pas comment mettre en pratique ces vertus par lesquelles nous avons accès auprès de toi et nous pouvons obtenir le flot de la grâce que tu nous as promise en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Ce message se trouve dans la deuxième épitre de l'apôtre Pierre au chapitre 1, 10 verset 5 au verset 10. « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la patience la piété, à la piété, à l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Bien-aimé du Seigneur, avec ce sujet un peu particulier sur la pratique des vertus chrétiennes. Beaucoup de gens de nos jours se disent chrétiens, mais il faut savoir que pour être chrétien, il y a des vertus que l'on doit pratiquer. Et sans la pratique de ces vertus, on n'est que des chrétiens des noms et non pas des vrais chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'on sera aveugle ou on sera un chrétien aveugle, ne voyant pas loin, et aussi un chrétien stérile. C'est-à-dire, n'étant pas en mesure de prospérer, ni de porter des fruits dignes de ce nom. Pourquoi ? Parce qu'il a mis en oubli ses anciens péchés. C'est un chrétien que Dieu considère comme étant aveugle. Alors, la plupart des gens disent qu'ils ont la foi en Dieu. Si vous posez la question à un certain monsieur Landa, il te dira, « Oui, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je suis déjà sauvé, j'ai été baptisé. » Et est-ce que ces chrétiens pratiquent-ils les vertus chrétiennes ? Par rapport à ce que nous venons de lire, nous avons découvert quelques vertus chrétiennes. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, a exhorté les croyants pour qu'ils puissent considérer ces vertus avec une grande importance. Savoir que nous avons des vertus en nous qui sont des vertus sans lesquelles nous n'avons point accès auprès de Dieu. Et puis, au départ, l'apôtre Pierre demande aux chrétiens de fournir des efforts, de joindre à notre foi des efforts. Ne pas rester inactifs, mais depuis les efforts, lorsqu'on a cru en Dieu, nous avons des efforts à fournir. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut suffisamment de croire, c'est fini, on reste inactifs ou passifs. Mais nous avons des efforts à déployer pour que notre foi soit totalement parfaite. Et par ces efforts que nous devons fournir, nous devons tout faire pour joindre à notre foi la vertu. La vertu, c'est quoi ? La vertu, c'est la pratique des bonnes œuvres. C'est faire ce qui est bon. Commencer déjà à faire ce qui est agréable. Commencer à faire ce qui est honorable. À ce qui est digne des louanges. À ce qui est digne d'être justifié. Et ne plus continuer à faire le mal que l'on faisait jadis. C'est cela la vertu. Tu as cru en Dieu, mais il faut maintenant faire ce qui est bon. Ne plus continuer avec le mal que l'on faisait jadis. Et l'apôtre Pierre dit, à la vertu, il faut aussi ajouter la science. Et oui, c'est-à-dire le savoir. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que quand on croit en Dieu, on n'a plus besoin d'aller à l'école, on n'a plus besoin d'apprendre. On n'a plus besoin d'aller quelque part pour se recycler, avoir une formation quelconque. Parce que la foi nous suffit. On accueille en Dieu. Dieu va nous donner tout facilement. Non, 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 non. A notre foi, nous devons joindre la vertu. Et après la vertu, nous devons joindre la science. Et oui, si vous avez l'occasion de vous perfectionner quelque part en apprenant un quelconque métier pour avoir un travail ou ce métier qui va vous ouvrir des portes du travail, allez-y, apprenez un métier quelconque. Ne restez pas inactif en ne rien faire ou en ne cherchant pas à apprendre un métier quelconque, en ne cherchant pas à étudier, en disant tout simplement parce que j'écris en Dieu, alors c'est que je dois connaître déjà tout. Non, nous devons joindre à notre foi la science. La science dans ce que nous devons faire comme travail. Parce que par ce travail, nous pourrons maintenant résoudre beaucoup de problèmes de notre vie. À la science, l'apôtre Pierre dit, nous devons joindre aussi la tempérance. Et oui, la tempérance. Nous devons maintenant apprendre à supporter, là où on ne pouvait pas supporter, où on avait les nerfs à fleurs de peau, où on était inflammable facilement, à la moindre provocation. Maintenant, nous devons temperer notre ardeur, notre façon de vivre avec nos semblables. Quelles que soient les provocations, les calomnies, les outrages, nous devons maintenant endurer tout cela. C'est cela la tempérance. Tempérer notre façon d'agir, de nous comporter lorsque nous sommes provoqués, ou humiliés, ou calomniés, ou outragés. Au lieu de chercher à riposter, vaille qui vaille, au lieu de chercher à contrecarrer par des menaces verbales, nous devons apprendre maintenant à exercer la tempérance devant toutes ces provocations. Parce que, ne l'ignorons pas, ou ne l'oublions pas, que notre adversaire, le diable, c'est le plus grand provocateur. Lui, il va entrer dans les personnes dans lesquelles il a encore la capacité de gouverner, et il va chercher à les inciter contre nous, pour que nous puissions succomber devant les tentations. Alors, si vous ne pouvez pas exercer votre tempérance, à chaque fois que cet homme va utiliser, soit l'un de vos amis, ou une personne de votre entourage, pour vous calomnier, soit vous outragé, vous arriverez toujours à succomber, vous ne tiendrez jamais dans la cédité. Pourquoi ? Parce que vous n'exercez pas la tempérance. Et en plus, nous devons joindre à notre foi la patience. Et oui, la patience. Car sans la patience, nous ne pouvons pas marcher dans la pureté. La plupart des gens, ils sont pressés de s'enrichir, ils sont pressés d'avoir tout, parce que nous venons de croire en Dieu. Maintenant, il faut que Dieu me donne tout et tout de suite. Il faut que Dieu me donne le mariage tout de suite. Il faut que j'ai une voiture tout de suite. Il faut que j'ai une maison tout de suite. Il faut que j'ai une voiture tout de suite. Non, bien-aimé, il faut avoir la patience. Sans la patience, on peut arriver à mal se conduire, à désobéir à Dieu, à abandonner l'obéissance au commandement, parce qu'on veut s'enrichir tout de suite, et on veut tout et tout de suite. Alors, à notre foi, nous devons ajouter la patience. Et à la patience, l'apôtre Pierre recommande d'ajouter aussi la piété. Et oui, pendant qu'on est dans l'attente de voir l'accomplissement de ce que Dieu nous a promis, nous devons aussi marcher dans la piété. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu au jour les jours, ne pas nous décourager en disant parce que je ne vois pas ceci s'accomplir, parce que j'ai demandé le mariage et le mariage tarde à venir, alors je vais me livrer à la prostitution. Non, 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 non. Nous devons toujours marcher dans la piété et dans la chasteté, parce que ce que Dieu a promis finira certainement par s'accomplir. Parce que c'est en ce moment-là que Satan vient pour pouvoir se tourner vers nous et commencer à nous tenter avec beaucoup de convoitises. Alors, sans la patience, on va finir par succomber dans le péché. Et à la piété, l'apôtre Pierre dit encore, nous devons ajouter l'amour fraternel. Oui, l'amour fraternel, parce que la plupart d'entre nous sont sans amour fraternel. Ils n'aiment pas les autres qui sont à côté d'eux, parce que celui-là, il n'est pas de ma tribu. Alors, sans amour fraternel, il ne sera impossible de prétendre toucher la bénédiction que Dieu a réservée pour nous. Parce qu'il y en a qui ont déjà limité le cercle d'action de Dieu. Par exemple, moi, je n'aime pas les gens de telle tribu. Or, la tribu que tu exclues ou que tu n'aimes pas là, ce n'est pas quelqu'un de cette tribu-là que Dieu pourra agir pour t'apporter sa bénédiction. Or, toi, tu es déjà au-dessus de ton cœur, les gens ou toute la tribu. Alors, vois-tu, le tribalisme nous empêche de pratiquer l'amour fraternel. Parce que sans amour fraternel, nous n'arriverons jamais à obtenir les bénédictions que Dieu nous a promises. Car Dieu ne descendra pas du ciel. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Dieu utilise toujours les hommes qu'il a créés parce qu'il est Dieu Tout-Puissant pour accomplir sa volonté. Alors, lorsque nous nous bannissons l'amour fraternel, lorsque nous excluons des gens parce qu'ils ne sont pas de notre tribu, parce que nous ne les aimons pas, ils sont d'une autre tribu, ils sont d'une autre race, ils sont d'une autre région, ce sera impossible que Dieu accomplisse à notre regard, c'est que nous lui demandons. Parce que nous devons avoir l'amour fraternel, nous devons aimer tous ces gens qui Dieu a mis à nos côtés. Et puis, l'apôtre dit encore, à l'amour fraternel, nous devons ajouter la charité. Et oui, la charité. La charité, c'est le plus grand amour de l'amour qui englobe tout le monde, que nous devons pratiquer vis-à-vis des uns et des autres, les aimer comme nous nous aimons nous-mêmes, leur faire du bien, leur pardonner, leur faiblesse, leurs offenses, leurs outrages. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Sans amour, il ne sera impossible de pouvoir prétendre que nous sommes des véritables chrétiens. Bien aimé, dit Seigneur, et l'apôtre de conclure que si ces choses sont en vous et elles sont avec abondance, elles ne vous laisseront jamais oisifs ni stériles. Et oui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont de nos jours mais qui sont des chrétiens stériles. Ils prient Dieu depuis belle lurette mais ils sont stériles. Ils ne voient pas leur vie prospérer. Ils font des surplaces et ils commencent à se lasser en disant Dieu n'agit pas, Dieu n'existe pas leurs prières. Non, 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 non. Ce n'est pas que Dieu n'agit pas au Dieu. Pourquoi il n'existe pas vos prières ? Mais c'est tout simplement parce que vous avez mis en oubli toutes ces choses. Vous les avez ôtées de votre vie chrétienne. Or, la vie chrétienne a toutes ces pratiques de vertus que nous venons de citer et sans lesquelles il ne sera totalement impossible de prétendre être un véritable chrétien. Mais avec toutes ces vertus que nous venons d'énumérer, c'est alors qu'ils ne pouvons être considérés comme étant des véritables chrétiens et c'est alors qu'ils ne devons aussi être considérés comme ayant obtenu la vraie délivrance. Et c'est avec cette pratique de ce vertu chrétien que nous parviendrons à accéder à la vie éternelle à laquelle Dieu nous a appelés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à la fin prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada